Bonjour, le bitcoin consolide maintenant depuis un certain temps. Va-t-on enfin avoir du mouvement ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va aller bien entendu voir un petit peu le bitcoin sur du court terme s'il y a quelque chose de nouveau. Mais on va surtout s'intéresser aux différents plans Elliot Wave et voir si on a l'un ou l'autre qui est plus probable. Et quand est-ce que ces plans pourront être annulés et garder un seul plan. Donc je rappelle pour ceux qui n'y comprennent rien aux vagues d'Eliott, il vous suffit d'aller voir ce petit tuto qui est dans la playlist. Ou alors également sous chaque vidéo, un petit tuto de 40 minutes, très simple et très rapide pour vous permettre de comprendre toutes mes analyses. Mais également celles d'autres Youtubers qui font des analyses avec les vagues d'Eliott. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. C'est la cryptomap du jour. Le bitcoin, il est toujours en train de consolider. Il corrige un petit peu encore depuis hier. Il a essayé de casser un petit niveau important. Il n'a pas réussi donc il rechute. L'ensemble des altcoins le suivent et aujourd'hui tout le monde, pratiquement tout le monde est d'accord. Donc on a des petites chutes de globalement de 2 à 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Du moins le top 100. Le CryptoFear, le CryptoFear ça ne nous intéresse pas. Il est aux alentours des 50, entre les 50 et les 60. Vous savez que c'est une zone neutre qui ne nous intéresse pas du tout. Alors j'ai fait une analyse assez complète ici dans cette vidéo. « Bitcoin, faut-il s'inquiéter ? » C'est en début de vidéo, vous voyez ici, sur le CryptoFear pour vraiment vous expliquer quel niveau nous intéresse et pourquoi ces niveaux nous intéressent. Alors si vous voulez tout savoir sur le CryptoFear, allez regarder les 5 à 10 premières minutes de cette vidéo « Bitcoin, faut-il s'inquiéter ? » Donc voilà, on ne va pas s'attarder sur le CryptoFear aujourd'hui. On va aller jeter un coup d'œil rapide au dollar. Le dollar toujours pareil, toujours dans son petit rebond qui devrait probablement nous emmener jusqu'au Fibo 0.382. Vous voyez que là, il a cassé les 0.236. On est venu faire hier un pullback parfait sur les 0.236 et il repart. Donc prochain objectif, 0.382. Et on aimerait bien entendu, dans le meilleur des mondes, que ce Fibo fasse résistance et qu'il termine son rebond ici pour repartir à la baisse et aller faire des nouveaux plus bas et continuer sa tendance baissière. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver au Crypto. Bien entendu, malheureusement, il ne va pas forcément faire ce qu'on veut. Donc s'il casse ce niveau, ça pourrait remettre en question que ce rebond soit juste un simple rebond et qu'on a peut-être trouvé un bottom ici. Alors bien entendu, c'est juste le premier niveau important. On pourrait aller rechercher les 0.5 et ensuite repartir à la baisse, voire même la zone de rechargement de shirt. Mais déjà, ce sera le premier avertissement. Casser les Fibo 0.32, ça veut dire qu'il faut peut-être aller voir un peu plus profondément les indicateurs, les divergences, etc. On ira étudier un peu plus le dollar, voir si ce rebond est juste un rebond ou si il faut commencer à s'inquiéter. Parce que si le dollar devait avoir trouvé un bottom ici et qu'il devait repartir dans une tendance haussière et aller faire des nouveaux plus hauts, malheureusement, il y a 90% de chance que les cryptos, même les marchés traditionnels, fassent l'inverse. C'est-à-dire qu'eux repartent à la baisse et aillent faire des nouveaux plus bas. Voilà. Et quand on dit des nouveaux plus bas, ça veut dire que le Bitcoin irait sous les 15 000 et irait chercher des targets un peu plus bas, les 14 000, les 12 000 dollars. Bien entendu, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est juste un rebond. Donc, tout va bien. On commencera à s'inquiéter un tout petit peu, un tout petit peu, je dis bien, si on casse les 0.382. Et là, on ira plus profondément dans l'analyse du dollar. Mais pour l'instant, ça suit le plan. On avait prévu depuis longtemps qu'on allait avoir un rebond parce qu'on ne peut pas descendre en ligne droite, il y a forcément des rebonds. Et on avait vu que ce niveau était un très bon niveau pour rebondir. Simplement parce que c'était le bas, l'ancienne zone de rechargement de shirt. Mais le niveau du double top ici, donc un gros niveau de support ici. Et donc, pour l'instant, tout va bien. On avait établi que le rebond, s'il était très faible, il irait au 0.236. C'était un rebond classique. Il irait au 0.382, voire au 0.5. Mais pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter de ce côté-là. Le Bitcoin. Le Bitcoin, pareil, rien de nouveau. Toujours dans son petit range qu'il a réintégré après être parti chercher les niveaux des 25 000 dollars. Niveaux des 25 000 dollars extrêmement important. Pareil, il y a une vidéo qui vous l'explique ici. Voilà, 25 000 dollars niveau clé. Donc, allez la regarder si ce n'est pas déjà fait. Elle est toujours autant d'actualité. Pourquoi les 25 000 dollars sont un niveau extrêmement important ? Donc, réintégration du range. On a une médiane du range et on avait à plus court terme un petit niveau intéressant ici. Je vous ai dit, ceux qui pensent qu'on a trouvé un bottom ici et qui ne sont pas rentrés en trade ici. Eh bien, il y a un petit truc à jouer si on a une clôture au-dessus de ce niveau. Malheureusement, on a essayé hier. On a été rejeté. Alors, on peut passer même dans les plus petits timeframes. Par exemple, 8 heures. Je sais qu'on avait été voir le 8 heures dans la dernière vidéo. Vous voyez que c'est encore plus visible. Ici, on a fait support à de nombreuses reprises. On l'a cassé et depuis, il fait résistance. Et hier, on a essayé de casser ce niveau. Mais vous voyez qu'on n'a pas réussi à clôturer ni à confirmer la cassure de ce niveau. Au contraire, on en a été après une grosse mèche. On en a été tout simplement rejeté. Normalement, pas d'entrée ici. Et encore une fois, on vient chercher pour l'instant cette petite médiane qui peut potentiellement faire support. Si ça arrive et qu'on recasse ce niveau, c'est d'autant plus intéressant de rentrer. Tout simplement parce qu'on aura fait, regardez, 1, 2, 3. Et ça, c'est un bon critère. Quand on en a 3 plus bas, plus haut, on validera également ce petit W. Et on aura un double confirmation de petite tendance haussière du moins court terme. Voilà, ça, encore plus intéressant de passer à l'achat si on casse ce niveau. Là, je parle bien, c'est pour les traders. Ce n'est pas pour les investisseurs. C'est du court terme. Pour valider le double bottom ici. Voilà, si à l'inverse, on casse la médiane ici. Eh bien, la prochaine target sera tout simplement le bas du canal, voire même la trendline. Ça, c'est d'un point de vue uniquement graphique. Bien entendu, avec les Fibonacci, on a d'autres niveaux qui seront intéressants. Donc voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On est toujours dans le même point que les dernières vidéos. Donc, allez voir les dernières vidéos pour plus de détails. Sinon, on va vraiment aujourd'hui plus s'intéresser au plan Elliot Wave. Donc, comme vous le savez, j'ai 3 plans. 3 plans et 3 niveaux d'invalidation, un niveau d'invalidation pour chaque plan. Donc, le plan global qui ne change pas, c'est que, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on éboule et on mise sur un bottom qui a été trouvé ici, après une flat en A, B, C. Et donc, on repart pour une tendance haussière. Une tendance haussière qui doit se faire en 5 mouvements haussiers. Donc là, on est dans le premier mouvement haussier, la première vague. Cette vague doit elle-même être constituée de 5 sous-vagues, 5 mouvements haussiers. Donc, du coup, on descend dans le petit time frame. Et on a une première vague, une deuxième vague, une troisième vague et ensuite 4, 5. Et c'est là qu'on a plusieurs possibilités et que, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas écarter l'une ou l'autre. Alors, première possibilité. On a une vague 1, une vague 2, une vague 3 ici. Et là, on est en train de faire une vague 4 en flat également. C'est-à-dire 1, 2, 3 mouvements haussiers, 1, 2, 3 mouvements haussiers. Et là, on devrait pouvoir décompter 1, 2, 3, 4, 5 mouvements haussiers. Donc, d'ailleurs, si on s'attarde un peu plus sur ce plan. Donc, le premier objectif de cette vague 4, c'est en flat les 0,61, 8. Le deuxième objectif, c'est le double bottom ici. Et le troisième objectif, il va être un peu plus bas. C'est les 0,23, les 0, les 1, 1, 13, 1, 23, 6. On va le mettre ici. Voilà, 1, 13, 1, 23, 6. Le dernier objectif, c'est ce niveau-là. Mais, 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 parce qu'il y a un petit mais, c'est une sous-vague. C'est une vague 4. Vous voyez que, 1, 1, alors je vais enlever ça. Un des autres plans possibles, c'est qu'on ait terminé la 4. Et vous voyez que là, graphiquement, ça a du sens. 1, 2, 3, 4. C'est assez bien proportionné. Vous voyez, une 4, elle doit durer un certain temps. Elle ne doit pas durer par rapport aux vagues précédentes. Vous voyez que la vague 1, la vague 2, par rapport à la vague 1, elle dure un peu moins longtemps. C'est normal, c'est une vague corrective. Ensuite, on a une très grosse vague 3. Donc, la vague 4, elle peut durer un peu plus longtemps. Mais elle ne peut pas durer, voilà. Elle ne peut pas faire ça, la vague 4. Vous voyez que là, ça n'a ni que, ni tête, ça n'a aucun sens. Donc, ce qui va annuler notre vague, ce scénario, c'est tout simplement le temps. Plus on traîne, moins il y a de chances que ce scénario soit probable. Disons qu'à plus court terme. Si là, on a fait une vague 1, 2, 3, 4, et bien là, il nous resterait théoriquement une vague 5 pour aller faire un double bottom ou un peu plus bas. Et là, ok, on peut mettre la vague 4 ici. Ça reste encore correct. Ça nous fait une grande vague 4, mais ce n'est pas extraordinaire. Si par contre, on traîne encore quelques jours et on n'a toujours pas de hausse, voilà. On pourra d'ores et déjà annuler ce scénario. Plus le temps passe, moins le scénario est probable. Voilà. Mais globalement, si on est dans ce scénario, on devrait avoir demain ou après-demain, je pense, et bien la résolution, parce qu'on va se mettre le RSI. Hop là. Voilà. Si on me décompte les sous-vagues, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3. La vague 3 est plus basse, c'est une vague 4. Et il nous manque une vague 5 qui doit diverger. Vous savez que la dernière vague doit diverger. Donc, globalement, ici, ou déjà le petit pinceau. Voilà. Une vague 5 là. Aller faire un double bottom ou un peu plus bas avant de remonter. Et sur le RSI, par contre, on ne veut pas aller faire de nouveau plus bas. On veut une divergence. On veut que ça monte ici et que ça descende ici, ou alors que ce soit en double bottom ou que ça descende. Et là, on veut que ça monte. Ça nous fera une divergence. Et là, on pourra poser enfin cette vague 4 et partir dans la dernière vague 5 pour terminer la première vague. Bon. Ça, c'est le premier scénario. Comme je vous ai dit, lui, il s'annulera juste si on traite trop. Voilà. Dans quelques jours, pour elle annuler le scénario, il sera plus valide. Là, il est encore valide. C'est encore raisonnable. Mais dans quelques jours, il sera plus valide. Passons maintenant aux deux autres scénarios. Premier scénario. Enfin, deuxième scénario, du coup. La vague 4, elle est terminée. Et il nous manque la vague 5. Voilà. Donc ça, c'est les deux autres scénarios. On a notre vague 4 qui est terminée. Sauf qu'il y en a un qui nous dit que la vague 5 est terminée. Une vague 5 très courte, du coup. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a une grosse, encore une fois, vous pouvez m'inviter à aller voir la vidéo, résistance aux 25 000 dollars, un niveau très important. Donc, on peut se dire que, du coup, la vague 5 a été écourtée du fait de ce très gros niveau et que, du coup, sous ce niveau, sous ce gros niveau de résistance, on a besoin d'une grosse correction. Et donc, on a terminé notre vague 1 et on va pour une correction de vague 2. Voilà. Et techniquement, du coup, si on veut les objectifs de la vague 2, on se met un fibo du bottom jusqu'au top et ça nous donne le niveau le plus susceptible. Hop, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. C'est tout simplement, en taux de probabilité, c'est le niveau 0,5, 0,61, 8. Hop. Donc, techniquement, la vague 2 a le plus de chances de se terminer là-dedans. Mais vous savez très bien qu'en début de bullrun, je n'arrête pas de vous le répéter, les corrections sont souvent très bullish et sont souvent très faibles. On ne laisse pas l'opportunité aux gens d'aller acheter le bitcoin à bas prix et ça peut se terminer sur les 0,2, voire même sur les 23,6. Plutôt rare, bien entendu, mais ça peut arriver. On pourrait se stopper là, traîner encore un peu, consolider, voire casser légèrement et réintégrer et se terminer là. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a à privilégier. Voilà. Par contre, les 0,38,2, sans aucun problème. Voilà. Et ensuite, techniquement, la target à privilégier, ce serait celle-là. Mais je vous dis, comme on est en début de bullrun, il ne faut pas non plus oublier cette target. On irait faire, vous voyez, un double bottom par rapport au bas de la vague 4 et repartir ensuite. Mais par contre, il faut que ça prenne un peu de temps. Vous voyez, si ça se termine ici, ce n'est pas le scénario à privilégier. Donc, ce scénario, il s'annule tout simplement. Si avant de casser ce niveau ou ce niveau, on casse les 25 000 dollars. Parce que la correction de vague 2, elle ne peut pas être déjà finie. Vous voyez, là, c'est trop faible. On ne corrige pas un mouvement qui a duré, alors, hop, à peu près 90 jours. Donc, 3 mois. On ne corrige pas 3 mois de hausse en 6 jours, 7 jours, en une semaine. Ce n'est pas bon. Donc, 3 mois de hausse, il nous faut au moins plusieurs semaines. Un mois de correction, voire un mois et demi. Mais un mois, un tiers de la hausse, ça ne me paraît pas mal. Donc, 3 semaines, un mois, en aucun cas, une semaine, 2, 3 semaines minimum. Donc, il faut encore du temps. Voilà. Si on devait recasser directement ce niveau-là, sans avoir fait des plus bas, eh bien, ce scénario-là est annulé. Voilà. Donc, ensuite, il nous reste tout simplement le troisième scénario. Le troisième scénario, c'est que toujours 1, 2, 3, 4, mais que la vague 5 n'est pas terminée. Donc, la vague 1 non plus. Et que la vague 5, elle va se terminer plus haut. Donc, là, on a d'autres objectifs. Vous savez que par rapport aux prolongations, on a déjà atteint le premier objectif. C'est la ligne orange qui est ici. C'est pour ça que on est entré en trade ici pour jouer la vague 5. On a déjà pris des profits ici parce que c'était le premier objectif. Mais il y avait d'autres objectifs pour la vague 5. Ici, ici et ici. Notamment, ici, c'est un très bel objectif si on ne devait pas avoir terminé la vague 5. Donc, pour le dernier scénario, on va pour l'instant le placer ici. Voilà. Et donc, la 2, bien entendu, n'ira pas jusqu'ici. Parce qu'ensuite, il faudra replacer. Admettons qu'on va jusqu'ici. Il faudra tout simplement replacer ça ici. Admettons qu'on va jusqu'ici. Et vous voyez que du coup, la 2, l'objectif sera décalé ici, voire ici. Mais pour l'instant, on s'en fout parce qu'on n'a pas le top. On fera ça plus tard. Mais globalement, la 2 ne redescendra pas en Suisse sous les 22 000 dollars. Donc, on est toujours dans cette vague 5. Et donc, pour l'instant, eh bien, tout simplement, on va s'enlever les fibres. On va nettoyer tout ça. Voilà. On va le voir un peu plus clair. Eh bien, on serait tout simplement dans une vague 1. Alors, qui s'est terminé probablement quelque part par là. Et là, dans une vague 2. Et ensuite, on aura une vague 3. Pourquoi pas aller rechercher ici ce niveau important. Une vague 4. Et pour finir, pourquoi pas une vague 5. Quelque chose comme ça. Voilà. Après, on peut même aller un petit peu plus haut. Bref, on s'en fout. Il faut qu'il soit un peu plus harmonieux. Pourquoi pas. Puis, bien entendu, on peut aller chercher le dernier objectif également. C'est pas... Voilà. Vous voyez, ça reste quand même... On peut même aller avec... Vague 3, Traboulish. Vague 4, aller retester ce niveau. Et Vague 5, aller chercher le dernier niveau. Voilà. C'est tout à fait possible également. Bref, on verra ça le moment venu. Pour l'instant, il faut valider ce scénario. Pour valider ce scénario, tout simplement, il faut casser ce niveau-là. L'invalidation du scénario précédent. Pour dire que... Eh bien, c'est bien une vague 2 qu'on a là. Par contre, si on casse ce niveau-là, donc les 21 500 dollars, le bas de la vague 1, ce scénario-là est invalidé. Parce qu'une 2 ne peut jamais aller plus bas que le point de départ de la vague. La vague 2 peut corriger au maximum jusqu'au point de départ. À partir du moment où on casse ce niveau, même une mèche, là on ne parle pas de clôture de bougie, même une mèche, ce scénario-là sera invalidé. Donc, le premier scénario s'annule avec le temps, tout simplement. Le deuxième scénario s'annule si on casse ce niveau, ça validera ce scénario-là, du coup. Et ce scénario-là s'annule, tout simplement, si on casse ce niveau et ça validera le scénario précédent. Tout simplement. Donc, bien entendu, on va faire pareil. Hop, hop. L'objectif principal... Hop, excusez-moi, on va recommencer. La target principale pour scénario, c'est comme d'hab, c'est les 0.5, 0.618. On va s'enlever le fibo. Et vous voyez qu'on est déjà dedans. On est déjà dans les objectifs principaux de cette vague 2. Donc, on pourrait avoir déjà trouvé un bas de vague 2 si, bien entendu, on est dans ce scénario. Alors, on peut aller un peu plus bas pour aller rechercher les 0.778. Vous savez qu'une vague 2, ça peut aller jusqu'en bas. C'est extrêmement rare. En général, la target principale, c'est celle-là. Voir les 0.778 qui doivent être, on va le remettre, qui doivent être légèrement plus bas. Voilà. Ici. Mais globalement, on ne devrait pas aller sous ce niveau-là, donc sous les 22.200 dollars. Et ensuite, repartir à la hausse pour faire notre vague 3, 4 et 5, comme on l'a vu précédemment. Donc, je pense qu'on va bientôt avoir la résolution parce que, vous voyez, là, on traîne, on consolidite sur ces niveaux. Donc, soit on va le casser légèrement pour aller chercher les 0.778 et on va remonter. Soit, on ne va pas faire plus bas, on va encore consolider un peu et du coup, on aura trouvé le bottom ici où on va remonter. Soit, on va vraiment casser, aller casser ici, annuler ce scénario et dans ce cas-là, on effacera ce scénario et on prendra tout simplement celui d'avant. Voilà. Donc ça, c'était pour les 3 scénarios. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris, si vous voulez des explications, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris sur l'un ou l'autre des scénarios, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je réponds à toutes les questions pertinentes, soit directement en commentaire si je peux apporter une réponse rapide et concise ou alors, dans la prochaine vidéo, s'il me faut un peu plus de temps pour les explications. Donc, maintenant qu'on a bien vu ça, on va pouvoir aller faire un petit tour du côté de 2 altcoins qui m'ont été demandés en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés en commentaire. Encore une fois, ne me demandez pas 5, 6 ou 10. Demandez-moi 1, 2, 3. Si vous m'en demandez trop, eh bien, tout simplement, je n'ai pas le temps donc je n'irai pas les voir. Voilà. Vous avez plus de chances que je réponde à votre demande si vous me demandez 1 ou 2 plutôt que si vous me demandez 5 ou 10. Donc, le premier, c'est Nier. Nier qui a été lancé environ fin de l'année 2020. Alors ça, c'est le graphique. Quand je cherche un altcoin, je vais regarder à peu près sur tous les échangeurs et bien entendu, je prends celui qui a le plus d'historique. C'est celui de Binance où j'ai trouvé. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je n'ai pas trouvé. C'est celui où j'ai le plus d'historique. J'ai été voir sur CoinMarketCap et apparemment, il a été lancé pas loin de cette date-là. Donc, d'ailleurs, il n'a pas été lancé il n'a pas eu de chance il n'a pas été lancé à un moment opportun. Simplement parce qu'il a été lancé en octobre 2020 et quelques mois après, il y avait le mois de... Quoique, il n'a pas... Ah si, c'est octobre 2020. Non, ça va. Excusez-moi. Je pensais que... Non, le mois de mars c'était déjà passé. Donc, non, non, c'est bon. Il a été lancé probablement vers mois de septembre octobre 2020. Il a chuté un petit peu. Peut-être qu'il avait une hausse avant. On ne sait pas parce que je n'ai pas le graphique. Mais globalement, du coup, on a un bottom ici vers les 55 centimes. Puis, il a connu le bullrun comme la majorité des cryptos jusqu'en janvier 2022. Alors, attendez. On va regarder un petit peu ça. Les dates. Alors, pas du tout. Il n'a pas du tout fait comme les autres cryptos. Il n'a pas du tout fait. On va voir ça parce qu'il n'a pas du tout fait comme les autres cryptos. Les autres cryptos, elles ont connu un bullrun jusqu'en avril puis une petite correction et elles ont fait ensuite la plupart un nouveau plus haut et ensuite un bear market. Alors, lui, non. Alors, lui, le bear market, il s'en fout. Enfin, du moins, en première partie. Il a continué à être bullish jusqu'en avril 2022. Donc, on va voir par rapport au Bitcoin. On va se mettre en weekly. Voilà. Avril 2022. Voilà. Vous voyez, lui, pendant que les autres cryptos aient chuté, lui, il a continué à monter. Donc, extrêmement bullish. Il a terminé son bullrun. Il a dit, non, moi, je n'ai pas terminé. Excusez-moi. Je n'ai pas terminé mon bullrun. J'ai été lancé il n'y a pas longtemps. Laissez-moi tranquille. Je termine mon bullrun. Et il a terminé, du coup, son bullrun, pratiquement sur un double top en mars 2022. Et depuis, il corrige. Donc, déjà, il faut être très prudent. Parce que, du coup, vu qu'il a commencé sa correction bien après les autres, il se pourrait, il se pourrait que lui n'ait pas terminé sa correction. Il a peut-être terminé, décidé d'avoir terminé en même temps que les autres, même s'il a pris du tard. Mais il faut garder ça en tête. qu'il a eu pratiquement un an de plus dans son bullrun. Donc, il est possible que sa correction dure un peu plus longtemps. Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, vous voyez, on peut passer en weekly ou en mensuel. on n'est plus en tendance haussière. Vous voyez, on a un bas, un bas plus haut, un bas plus haut, un haut, un haut plus haut, un haut plus haut. Donc là, on est en tendance haussière. Mais là, on est toujours, on est en tendance baissière. Pourquoi on a un haut, un haut plus bas, un haut plus bas, un bas, un bas plus bas, un bas plus bas. C'est pareil en weekly. On a des bas de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus haut, plus bas, excusez-moi. je vais y arriver donc tendance baissière, pour l'instant il n'a pas encore inversé sa tendance pour inverser la tendance baissière il faut qu'on fasse un bas plus haut que celui-ci donc là on a entamé une petite correction si cette correction se poursuit qu'elle trouve un bottom alors potentiellement dans le petit rectangle que j'ai mis là mais on va le voir après, ou un peu plus bas et qu'ensuite on va se mettre un petit dessin donc elle corrige on ne sait pas où ça va s'arrêter et qu'ensuite ça remonte et que ça casse ce niveau-là voilà et bien là on aura bien un bas plus haut et un haut plus haut donc là on aura inversé la tendance baissière pour l'instant ce n'est pas fait on est toujours en tendance baissière donc en termes de prix il est très intéressant pourquoi ? parce que la correction nous a emmené déjà au 0.76.4 0.78.6 alors je vais vérifier que le fibo soit bien logarithmique ok c'est bon vous savez qu'il y a des alcones qui sont arrêtés au 0.5 d'autres qui sont arrêtés au 0.61.8 et ce court tracé le plus en termes de fibo ils sont allés dans cette zone-là alors il y a même certains qui sont allés là c'est plutôt rare et il est encore sous les 0.5 il est même au niveau des 0.68 donc en termes de niveau d'achat c'est excellent parce que vous savez qu'il y a certains alcones qui ont déjà cassé ce niveau voire même qui ont déjà cassé ce niveau lui il est encore il est encore très bas pour aller retrouver les sommets si on prend par rapport au 0.61.8 au niveau actuel à peu près on a 850% 855% donc c'est un alcone très intéressant seulement il ne faut pas oublier que d'une part il a commencé son bear market après donc il pourrait continuer son bear market un peu plus longtemps du coup pour rattraper le retard des autres et qu'on n'a pas encore validé la tendance haussière moyen long terme on est toujours en termes de graphique sous une tendance baissière quoi qu'il en soit si vous pensez qu'il a trouvé son bottom ici et que malgré son retard il a décidé de bottom en même temps que les autres avec un bear market un peu plus court et bien les niveaux actuels c'est un très bon niveau d'achat pourquoi ? on est sur un gros support les 0.61.8 et ensuite bien entendu vous pouvez attendre qu'on casse ce niveau mais globalement vous voyez si vous attendez qu'on casse ce niveau et si vous voulez mettre des stops ce sera un petit peu en dessous ici alors que si vous achetez ici les stops seront au même endroit donc autant acheter ici pendant qu'il y ait du rouge sur des bouches dix rouges plutôt que d'acheter ici après plusieurs bougies vertes parce que bien entendu ce niveau là 3.28 3.30 3.40 3.37 c'est le prochain niveau de résistance mais ici c'est déjà un excellent niveau d'achat bon admettons on a trouvé un bottom ici alors comme vous avez dit sur le bitcoin on ne connait pas le scénario mais admettons qu'on a fait une vague 1 et là qu'il est dans une vague 2 et bien tout simplement on va descendre un petit peu en time frame alors on ne va pas s'amuser à faire des comptes on n'a pas le temps sur les altcoins mais hop là 0.5 0.618 pour la vague 2 voilà niveau d'achat technique ici alors bien entendu là il est sur les 0.382 il pourrait s'arrêter sur les 0.382 parce que ça correspond un peu de choses près également au 0.618 de tout le mouvement donc on a dit niveau de support intéressant mais globalement s'il devait descendre un peu ici niveau d'achat intéressant également ici alors ici vous voyez ça correspondrait à un retest de ce niveau là le top qu'on a fait ici et ici tout simplement sur ce cette sorte de gros W ici ce niveau intéressant ici donc il pourrait même descendre au 0.768 on pourrait même élargir la zone d'achat intéressant ce serait ici si il cassait ce niveau là là ce serait plutôt inquiétant il faudrait se dire que peut-être il va aller faire des plus bas mais en tout cas toute cette zone là voire même la zone où on est déjà là c'est un très bon niveau d'achat si cet altcoin vous intéresse et cet altcoin d'un point de vue graphique en termes de potentiel haussier est relativement intéressant après voilà on va repasser en weekly je ne vous cache pas que l'idéal ça aurait été quand même d'acheter ici ce niveau là tout simplement parce que alors premier niveau d'achat qui aurait été intéressant à la chute c'est ce niveau là seulement vous savez que ce soit en termes de trading et d'investissement trois points sont essentiels pour faire des achats premier point c'est la localisation donc ici on avait une excellente localisation pourquoi c'est les 0.68 et c'est un niveau vous voyez qui a fait support ici support ici là support résistance donc extrêmement bonne localisation mais on n'avait aucune structure le deuxième point après la localisation c'est la structure il n'y a pas de structure on est descendu en ligne droite même si vous descendez dans les plus petits time frames vous voyez qu'à aucun moment on a fait de structure de retournement donc on n'achète pas une bougie rouge sur une bougie rouge non il nous faut du rebond des structures du W ou une structure de retournement quel qu'en soit mais là il n'y avait rien donc il n'y avait pas d'achat à faire ici ici par contre vous voyez c'est une autre histoire on est on est venu faire un bas un plus bas on avait une sorte de petite divergence ici on a eu une sorte de double bottom un petit W ça se voit plus voilà on avait un magnifique double bottom un joli W ici donc les plus agressifs vous pouvez même acheter ce point bas ici après un joli double bottom et une belle divergence vous voyez qu'on a une belle divergence là on fait un double bottom et là on fait un plus haut belle divergence ou un tout petit peu plus patient et acheter la cassure de ce W ici c'était le meilleur pour moi niveau d'achat possible après un double bottom sur un niveau important une structure et confirmation d'indicateur avec une belle divergence ici au 1.38 1.40 grosso modo c'était le meilleur moment pour faire des achats voilà donc il n'est pas trop tard comme je vous ai dit là on arrive dans un bon niveau d'achat mais bien entendu c'est plus risqué parce que techniquement si vous achetez sur du pour du long terme si vous achetez ici votre stop doit être placé en dessous les plus bas comme je vous ai dit au début d'analyse il n'a toujours pas confirmé un retournement de tendance haussière et il a du retard sur les autres donc il pourrait très bien décider également tout seul de faire cavalier seul et pendant que les autres continuent la hausse lui d'aller faire des nouveaux plus bas c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose à exclure voilà sinon on reste dans une zone relativement intéressante pour ceux qui sont persuadés qu'on a fait un beau temps ici et que on va reprendre la hausse on est sur un très bon toute cette zone là c'est un très bon niveau d'achat et il y a un très bon potentiel haussier ne serait-ce que pour aller refaire un double top et ensuite si on va faire des nouveaux plus haut bien entendu ce sera d'autant plus intéressant deuxième altcoin STX alors STX lui plus classique il a fait le top au mois d'avril et on est revenu tester ce top au mois de novembre et du coup ensuite on a eu le bear market donc vous voyez un peu plus classique comme au même niveau que les autres altcoins et que le bitcoin et on est revenu chercher les 0.618 encore une fois vous voyez lui contrairement à New York sur les 0.618 on n'a pas eu des mèches rouges dégueulasses on a eu un fort rebond on est revenu regarder tester parfaitement les 0.5 un double bottom sur les 0.618 on repart on casse ce petit W on recasse ce niveau là donc les achats pouvaient être fait soit directement ici en mode agressif avec un petit stop ici soit à la cassure de ce petit W voilà clôture de bougie donc vers ici ou soit les plus prudents à la cassure du Fibo 0.5 maintenant et bien désolé de vous dire ça mais c'est trop tard c'est trop tard bien sûr vous pouvez en acheter mais c'est pas intéressant pourquoi on a déjà recassé les 0.382 vous voyez c'était en gros c'était le dernier niveau d'achat possible et encore c'était pas super intéressant parce que même si vous achetez au 0.382 le fait d'aller refaire un double aller rechercher les plus hauts ça nous fait que du 424% bon ça reste un petit peu intéressant mais pas tant que ça c'est que moi en dessous de 500% je prends pas mais voilà c'était au 0.382 maintenant il faudrait attendre la cassure de ce niveau donc les 23.6 ce niveau important vous voyez ici 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 donc si vous achetez la cassure des 0.236 et bien ça vous reste pour aller chercher un nouveau sommet 177% c'est pas du tout intéressant alors bien sûr l'objectif c'est de viser d'aller de nouveau plus haut mais ça ça doit être votre premier objectif pour voir à peu près le potentiel de hausse je vais dire si on prend alors vous allez me dire le projet moi je suis persuadé qu'il est très intéressant c'est un projet cas de l'avenir et il va aller beaucoup plus haut que le dernier top ok j'en suis bien conscient maintenant reste à savoir combien il est classé au market cap est-ce qu'il pourrait aller rechercher les 30 les 40 les 50 les 100 dollars parce que vous allez me dire finalement c'est un projet assez récent il a connu juste un petit bull run donc il pourrait être totalement exposé à la hausse et bien pour savoir si c'est possible si vraiment on peut aller rechercher des targets très très hautes il suffit d'aller sur coin market cap et voir combien il est classé s'il est dans les 200 positions 300 400 500 1000 voire plus parce que vous savez qu'il y a à peu près plus de 20 000 cryptos effectivement il pourrait aller rechercher les 30 les 40 les 50 les 100 dollars mais malheureusement si on va sur Stacks on peut voir que il est 42ème il est déjà dans les 50 premières cryptos ce qui veut dire qu'il ne faut pas vous attendre à ce qu'il fasse un fois 100 un fois 500 un fois 1000 etc c'est fini ce n'est pas possible en termes de market cap prenons un exemple il est 42 vous me dites c'est un bon projet allez moi je pense qu'il peut arriver dans les 15 premières cryptos c'est déjà très bullish bien entendu peut-être que vous pensez que c'est le projet un des meilleurs projets du monde et qu'il peut arriver dans le top 5 mais voilà dans la vie il faut être raisonnable top 5 sur 20 000 cryptos un top 5 voilà dans le top 5 on aura on va voir ça tout de suite on a le bitcoin l'ethereum tether bnb usd vous voyez déjà 3 cryptos stables xrp cardano en 7ème donc pour arriver dans le top 5 c'est pas n'importe quelle crypto qui peut arriver dans le top 5 donc à un moment donné il faut être raisonnable viser le top 5 avec une crypto c'est pas raisonnable c'est vraiment pas raisonnable donc admettons que c'est un projet de fou on va déjà viser le top 15 admettons il arriverait au niveau de tron tron a un market cap de 6 ça me semble mettre des milliards ça on va dire que c'est des milliards de 6 milliards si on descend chercher à la 42ème position stx de 1,19 donc 1,2 milliards de dollars donc en gros 1 x 5 voilà donc déjà s'il arrive en 15ème position ce qui est extrêmement bullish ça lui ferait maximum 1 x 5 donc en gros on est à moins d'un dollar à 90 centimes ça nous ferait arriver vers les 4 allez admettons les 5 dollars donc vous voyez que le top il est au 3 il pourrait monter au 5 voire peut-être au 6 mais en gros n'espérez pas que cette crypto aille au 30 au 50 ou au 100 dollars c'est plutôt irréaliste irréaliste parce que là il rentrerait direct dans le top 5 c'est comme ça qu'il faut un peu étudier vos cryptos pour savoir le potentiel donc quand je vous dis qu'il est trop tard maintenant pour vraiment que ce soit un altcoin intéressant c'est pas pour rien c'est parce qu'il est déjà en 42ème position qu'il est déjà pratiquement au 3 quarts de son dernier sommet il est pratiquement 1 dollar il ne nous reste même pas x3 il nous reste x3 pour aller au sommet et admettons même on devrait aller au 6 dollars vous voyez il ferait 1 x6 au grand grand maximum donc voilà c'est pour ça que je pense que il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes comme Nier bien entendu qui lui a un potentiel de hausse beaucoup plus importante vous voyez Nier alors je ne sais pas on va refaire le même travail Nier combien il est hop Nier il est 34 Nier il est 34 donc il ne faut pas vous attendre non plus à ce qu'il fasse 1 x 100 ou quoi mais bien entendu l'avantage avec Nier c'est qu'il est beaucoup plus bas vous voyez l'autre il est déjà ici donc Nier même s'il allait seulement il a fait son top au 20 dollars si l'année ne serait-ce qu'au 30 dollars vous voyez que ça vous ferait une hausse de 1300% vous voyez c'est beaucoup plus intéressant donc pour en revenir au STX si STX vous intéresse là déjà c'est trop tard et en plus on n'achète pas après une hausse comme ça c'est un risque sous une résistance après une hausse une hausse parabolique c'est le moins bon moment pour acheter maintenant si vous voulez vraiment intéressé vous pensez que c'est un projet fabuleux il faut attendre une correction il faut attendre alors pourquoi pas ici on a un gros niveau de résistance donc il peut continuer à monter et corriger et bien entendu le point d'achat idéal ce sera le grand rectangle blanc que je vous ai mis ici c'est à dire soit revenir sur les 0.382 vous voyez un niveau de support résistance intéressant puis c'est les 0.382 ou soit si vous avez de la chance donc 0.382 ça se situe au 63 centimes là à l'heure actuelle il est au 93 centimes donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant et si vous avez beaucoup de chance et qu'il devait avoir une grosse correction il pourrait aller rechercher les 0.5 au 38 centimes et là ça devient ça redevient intéressant 38 centimes pour aller au sommet ça sera déjà du 775% et pour aller faire des nouveaux plus hauts on peut aller voir les 1000% et plus 1000 1500% donc là je dis ok mais là je dis pas ok voilà c'est tout ce qu'on va voir sur SDX aujourd'hui donc évitez d'acheter des altcoins paraboliques juste parce qu'il y a de la hype ou quoi donc si vous êtes déjà dedans par contre c'est parfait si vous avez acheté du Nier ici ou ici ou en DCA je ne sais quoi avec un prix moyen ici c'est parfait restez dans le Nier et il a l'air extrêmement bullish donc pour l'instant tout va bien et ne vous inquiétez pas si vous voyez des bougies rouges après une hausse comme ça au bout d'un moment que ce soit au niveau actuel ou ici on va forcément avoir une correction il ne faudra pas vous inquiéter tant qu'on ne recasse pas ce niveau il n'y a pas d'inquiétude à avoir donc si vous êtes déjà dans le Nier c'est très bien c'est très bullish si vous n'êtes pas dans le Nier d'une c'est risqué parce qu'on va avoir à un moment donné une grosse correction et deuxièmement ce n'est pas très intéressant au prix actuel voilà donc si vous voulez vraiment du Nier du STX pourquoi je dis Nier depuis tout à l'heure du STX attendez une correction attendez qu'on vienne au moins rechercher les 0.382 voire si vous avez beaucoup de chance plus bas pourquoi pas les 0.5 aux 38 centimes mais voilà déjà si on arrive aux 62-63 centimes c'est déjà un niveau d'achat beaucoup plus intéressant et en plus vous achetez sur des bougies rouges et pas sur des bougies vertes on n'achète jamais sur des bougies vertes on achète soit sur des bougies rouges mais à la fin avec une structure de retournement soit au début des bougies vertes comme ici mais pas après un hop aussi exponentiel voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo les vidéos vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça me sert énormément pour l'algorithme et bien entendu à mettre un petit pouce bleu également et si vous avez des questions comme je vous ai dit tout à l'heure je réponds à toutes vos questions les altcoins pareil mettez moi vos altcoins pour que je les analyse également sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain tchuss